bonjour à tous bienvenue sur au bon tempo by elise aujourd'hui je suis avec jale 35 ans avec qui je travaille depuis bientôt un an puisqu'elle a commencé les cours de piano au mois de septembre 2022 si je ne me trompe pas qui travaille dans les ressources humaines et qui a une petite fille de bientôt trois ans alors ma première question pourquoi avoir eu l'idée de commencer le piano à l'âge adulte j'ai pas forcément eu l'opportunité de commencer étant enfant et donc là pour moi maintenant que je travaille je suis autonome et que j'ai un petit peu plus de temps voilà je décidais de me lancer et puis la naissance de mon enfant aussi un petit peu était l'élément déclencheur parce que je trouve bien que de partager un instrument avec son enfant c'est super surtout qu'elle est à tes côtés pour les séances j'ai même cru comprendre qu'elle tape dans les mains qu'elle répète ce que maman dit ouais ouais d'accord voilà la transmission aussi et puis le partage d'accord très bien dans ta vie professionnelle qui est quand même assez chargée et ta vie de jeune maman comment arrives-tu à trouver une régularité dans ton travail chez toi je veux pas généralement je travaille les cours de piano le soir c'est pas forcément évident mais j'arrive toujours à me dégager au moins 15 20 minutes donc c'est mieux que rien ça permet quand même d'apprendre et puis d'évoluer et garder une régularité dans la pratique oui et tu avances d'une manière très régulière en tout cas autre chose que t'apportes le piano dans ta vie c'est mon petit moment à moi ma bulle dans la cave je me mets pendant 15 20 minutes et je voilà je me consacre à ça j'oublie tout et je me fais plaisir quand tu joues tu arrives à évacuer tout le stress de ta journée un maximum de choses je me concentre sur ce que je fais et je ne pense qu'à ça je voulais aussi savoir parce qu'on n'en avait pas tellement parlé comment es tu tombé sur les cours de piano et qu'est ce qui t'a donné l'envie de me contacter mais je fais des recherches sur internet pour avoir des cours de piano particulier et puis pourquoi des cours particuliers et pas une structure associative ou un conservatoire peut-être par rapport à la souplesse au niveau des horaires ça me permettait aussi d'avoir un horaire le soir et puis du coup je suis allé sur internet et je suis tombée sur le site mon bon tempo le site était assez attractif avec des vidéos effectivement il y avait aussi des adultes et du coup je me suis dit bon allez je me lance je vais tenter et puis donc à l'issue de mon de mon premier cours ça m'a conforté dans mon idée que j'allais continuer et puis ça ça me plaisait bien d'accord que dirais-tu à des adultes qui auraient envie de se mettre au piano mais qui n'osent pas franchir le pas bon oui il faut oser mais c'est quand même ça c'est sûr et tu sens vraiment au quotidien que ça te demande beaucoup d'efforts ou plus ça va et plus la notion de plaisir est au rendez-vous ben de toute façon lorsqu'on apprend que ce soit un instrument ou autre chose ça demande toujours d'efforts oui on est pas parce qu'il faut instaurer les bases évidemment mais c'est pas désagréable ben là tu commences à jouer des morceaux qui deviennent de plus en plus sympas et d'avoir touché le piano dès les premiers cours ça c'était bien ah bah oui c'est pas la théorie d'un côté et la pratique de l'autre tout de suite dès les premières leçons on se met au piano et quand il y a quelque chose de solfège à expliquer c'est toujours par rapport aux morceaux bien évidemment et du coup ça s'intègre plus facilement dans l'apprentissage d'accord et dernière question qu'est-ce que tu apprécies dans la pédagogie que je propose qu'est-ce qui te plaît ben ça s'adapte à moi à mon niveau à ce que je suis capable de faire et de suivre donc je trouve que c'est adapté à mon bon tempo d'accord ben ça sera le mot de la fin ça me va tu as quelque chose à rajouter ? ben faut oser hein voilà on ne risque rien à oser écoutez Jade il faut pas avoir de regrets et sans musique la vie serait une erreur à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt